Message du Seigneur pour les pasteurs, les évêques et les chrétiens Reçu par le docteur Augusto Macango le 6 mai 2011 Le Seigneur m'a rendu visite le matin immédiatement, quand je suis arrivé au bureau. J'ai senti sa présence et une main est venue sur mes épaules et je pouvais sentir un tel feu sur moi et j'ai entendu la voix du Seigneur me parler et il a commencé à dire, écrivez-le et dites-leur. Ainsi dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant aux pasteurs, évangélistes, évêques et autres serviteurs, ma colère vous consommera et vous ne serez pas enlevés, parce que vous avez abandonné mes voies et que vous avez fait de mes brebis, chrétiens, votre propriété personnelle et votre source de richesse. Ainsi, moi, le Seigneur n'enlevera pas ces pasteurs, évangélistes et mes serviteurs qui ont épommé la prospérité au lieu du message de repentir, de conversion, de ma venue imminente et de l'enlèvement. Les pasteurs ont oublié leur Dieu et leur gloire dans le pouvoir que moi, Dieu leur donne au lieu de me donner toute la gloire et l'honneur. Les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres gouvernent par leurs moyens, et mon peuple aime qu'il en soit ainsi, et que ferez-vous à la fin de cela ? Jérémie 5h31 L'église dont on dit être ma maison, est devenue un théâtre de divertissement ayant pour auteur les pasteurs, évêques et huissiers de l'église. Ils mangent, boivent et fêtes dans ma maison et en présence sans crainte, tremblements ou respect pour moi. Oh, ma gloire a quitté leur temple et ma présence a longtemps quitté leurs églises. Ils ne seront pas enlevés s'ils ne pleurent pas et ne pleurent pas amèrement de repentir envers moi, leur Dieu. Les serviteurs ont été corrompus avec le monde et ils font maintenant des plans pour introduire encore plus profondément les idéologies du monde dans l'église. Ils célèbrent la Saint-Valentin dans l'église et célèbrent la journée internationale des menteurs dans l'église et disent le jour de deuil, aujourd'hui est le jour des funérailles portons donc la couleur noire. Ils ont tous été corrompus. Les pasteurs, les évangélistes et les évêques ont prophétisé des temps d'abondance, des temps de délivrance et de prospérité pendant qu'ils arrivent sur la terre des calamités, des tourments horribles et des destructions dans le monde. Mes serviteurs ne m'écoutent plus. Ils se sont corrompus avec le monde de telle façon qu'ils ont abandonné mon chemin. Ils ne me cherchent pas dans la prière, le jeûne et la méditation de ma parole. Ils ne font que le jeûne et la prière pour me demander des dons de guérison, de miracles et de prophéties pour leurs propres profits. Et ils disent même, je vais préparer un message pour la prédication. Je vais préparer une conférence. Je suis tellement occupé avec le conseil des fidèles. Je dois m'occuper des fidèles et n'a pas de temps pour moi, le propriétaire des moutons. Ces pasteurs ne seront pas arrêtés, dit le Seigneur des armées. Si vous avez peur de moi, alors déchirez vos vêtements, déchirez vos cœurs, vos esprits, et avec des larmes de repentir. Je veux une repentance nationale de l'Église, des lamentations et des larmes. Habillez-vous la poussière et pleurez dans le repentir, et sinon, vous ne venez pas avec moi au ciel. Mes moutons mangent de la nourriture pourrie et envoyez des messages de prospérité de mes serviteurs et ces pasteurs investissent dans l'avenir avec des projets de construction d'Église et ils ne savent pas que tous ces projets seront interrompus par des destructions et des calamités soudaines. Après que j'ai sauvé ma mariée de cette terre, ces projets de construction seront réduits à rien. Ce sont tout simplement des investissements vides qui ne rendent rien. Investissez plutôt dans la prêche de la vraie parole de vie inadultérée. Prêchez plutôt, la prospérité de l'âme et de l'esprit par la repentance et la vie éternelle. Ainsi dit le Seigneur, combien j'aime mon épouse, qui me cherche tous les jours et crainte mon Saint Nom. Le temps est terminé, le temps est terminé, l'heure arrive maintenant où je prendrai ma mariée avec moi. Immédiatement après cet événement, des catastrophes, des calamités et des tourments horribles, comme il n'en a jamais été avant sur terre, détruiseront des vies et des âmes. Quand mon ennemi prendra la main, il n'y aura plus de repentir, plus de temps pour me rechercher, parce que je ne répondrai à aucune prière, la grâce aura été prise et mon Esprit Saint ne sera plus sur la terre. L'ennemi prendra le contrôle et vous grillez des dents et vous grillez de cœur, de tourments et de brisures. Brisez vos cœurs maintenant et faites-le verser du sang pour le repentir, arrachez vos cœurs dans le repentir dans cette dernière seconde de temps, sinon une colère horrible vous attendra. Mais ces gens ont un cœur révolté et rebelle, ils sont révoltés et partis. Ils ne disent pas non plus dans leur cœur, craignons maintenant l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie, tant pour la première que pour la seconde, en sa saison, il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés vous ont privés de bonnes choses. Car parmi mon peuple se trouvent des hommes méchants, ils guettent, comme celui qui tend des pièges. Ils tendent un piège, ils attrapent des hommes. Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de tronqueries. C'est pourquoi ils sont devenus grands et s'enrichissent. Ils sont gras de cire, ils brillent, oui, ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause, la cause de l'orphelin, pourtant ils prospèrent. Et le droit des nécessiteux ne sont-ils pas jugés ? Jérémie 5h24-28 Vous ne serez pas enlevés. Je n'enlèverai pas ceux qui ont épousé la télévision, les films et les divertissements qui occupent la plupart de votre temps et vous n'avez pas de temps pour moi, votre Dieu et ma parole. Je n'enlèverai pas les chrétiens qui ne vont à Dieu à l'église que le dimanche pour apaiser ma colère sur leur vie et ils pensent que moi Dieu, ne le vois pas et ne le sais pas. Le dimanche, ils ne vont à l'église que pour exhiber leurs plus beaux habits de circonstances et discuter avec des amis. Ma maison est devenue un club de réseautage social. Moi, Jésus-Christ, votre Seigneur n'enlèverai pas ceux qui ont passé des heures et des heures devant la télé sur des romans et d'autres choses, parce qu'ils sont devenus vos conseillers, les romans et les enseignements scientifiques au lieu d'avoir le Saint-Esprit comme leur meilleur ami. Chaque croyant qui a oublié de rechercher mon Esprit Saint et qui a pour meilleur ami la télévision et d'autres idéologies scientifiques démoniaques au lieu de ma parole sera laissé pour compte face à l'antéchrist et à la marque de la bête. Les démons ont réussi à s'infiltrer au sein de l'église et l'église d'aujourd'hui a été façonnée dans le caractère de théologies démoniaques enseignées, au lieu de ma parole, et le caractère de moi, le Christ le Seigneur. Une église comme celle-ci sera laissée derrière. Ceux, qui vivent leur vie en commercialisant leur corps avec un design vestimentaire indécent, mettant en valeur leur poitrine et exposant leur corps. C'est certainement le modèle du monde. Ces chrétiens me disent, leur Dieu. Dieu, je t'ai déjà donné mon cœur et cela suffit. Quant à la partie extérieure de moi, laissez-moi m'en occuper moi-même en m'habillant comme je le désire. Faites savoir en effet que je vous ai déjà laissé pour vivre et jouir avec le monde et être avec le monde. Ne sais-tu pas que je suis un Dieu jaleux ? Je prends de la jalousie en vous tous mais vous me partagez avec le monde, je ne le prendrai certainement pas. Chaque croyant qui a fait de moi son jouet et qui se dit, Dieu n'est pas si mal pour ne pas comprendre que nous vivons au 21e siècle aujourd'hui et que dans le monde nous vivons ainsi. Autant de Noé, c'était moins mal qu'aujourd'hui, autant de l'eau c'était moins mal qu'aujourd'hui, donc repentez-vous sinon vous n'aurez aucune excuse. Je ne prendrai pas ceux qui achètent, vendent et jouent à des jeux le jour saint d'adoration, dimanche ou samedi, quel que soit le jour que vos dirigeants ont fixé pour vous pour m'adorer, devrait être pour moi seul, je suis votre Seigneur. Ce jour doit être sanctifié pour moi seul. Les gens ne me respectent pas leur Seigneur et Dieu. Ils me disent et discutent avec mes véritables serviteurs, c'est la loi mais nous sommes dans le temps de la grâce. Ton Seigneur ne peut-il pas être respecté et vénéré ? La grâce signifie-t-elle être irrespectueux envers votre Dieu ? Vous argumentez avec moi-même dans la prière de la même manière que vous allez argue hauteur lorsque vous voirez ce message. Je ne prendrai pas avec moi les menteurs, les fiers, les vanités croyants qui ont pour meilleur ami des gens monde et ils se corrompent avec le monde. Moi, votre Seigneur et Dieu vous a ordonné dans ma parole de vous séparer d'eux et de n'avoir rien à voir avec un jou inégal. Je ne prendrai pas avec moi ceux qui augmentent leur parole à la vérité et à la réalité, les médicateurs de mes serviteurs et pasteurs qui me servent vraiment et portent ma parole. Car malheur à celui qui ajoute et retire de la parole de la prophétie de ma parole. C'est ma position, acceptez-la et laissez-la, dit le Seigneur. Moi, Yeshua Messie, votre Dieu et autres, il n'y a pas. Préparez-vous, préparez-vous, j'arrive bientôt. Préparez-vous, 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 préparez-vous